Il était une fois, trois enfants rêvassant dans les lilas du printemps. « Princes et princesses, issus de la volonté du Tout-Puissant, les uns aspiraient à la liberté et à la prospérité, l'autre à la majesté. « Je chevaucherai les mers incertaines et découvrirai des terres lointaines ! » s'exclamait le premier prince. « Je rassemblerai des butins insoupçonnés et assouvirai la fin des affamés ! » soutenait le second prince. « Et moi, je veillerai sur mon peuple adoré et soulagerai les malades épleurés ! » pétorquait la jeune princesse. Au gré de ses promesses irraisonnées, princes et princesses en appelaient à leur destinée. Sous le ciel azuré et l'œil muet des chevaliers, ils chérirent leurs ambitions et enfirent leurs dictons. L'été succéda au printemps, puis l'automne et l'hiver à l'été. Année après année, le parfum des lilas fleurissants embauma les rêves des trois enfants. Vint alors le printemps, où les enfants devenus grands ne furent plus présents pour humer le parfum enivrant. Le premier prince, épris de liberté, s'embarqua pour une dangereuse épopée, tranchant les flots tel un ancien héros. Le second prince, avide de prospérité, rassembla l'élite fortunée, repoussant la disette de sa cachette. La jeune princesse, auréolée de majesté, siégea sur son trône haut perché, espérant l'amour d'un peuple distant. Or, nul rêve ne résiste au contact de ce monde cruel. Dans sa folle traversée, l'explorateur en oublia jusqu'à son identité et disparut en de périlleuses contrées. Jamais plus on ne le revit, les rumeurs en faisant le découvreur d'un exotique paradis. Le prétentieux négociant, déboussolé par sa propre renommée et l'éloignement de son frère adoré, osa prétendre à la vérité et contester l'unique royauté. Murmurant, ourdissant et conspirant, il tissa une toile de mort dont il ne tirait aucun remords. Malgré son sang protégé, il vit sa fin arriver sous la lame d'un poignard acéré. L'incertaine princesse, désormais reine des âmes sous le céleste, a pris la solitude et la lassitude. Quel amour trouvé dans la vicissitude d'une vie voilée par le devoir et le désespoir, d'une vie enchaînée dans l'ombre de son roi. Famines, guerres et morts furent son lot, autant d'épreuves infligées par le Tréhaut. Seule elle était, seule elle resterait. Il était une fois un explorateur et une reine, leurant leurs frères sous les lilas du printemps. L'un aspirait à la majesté, l'autre à la liberté. L'un aspirait à la majesté, l'un aspirait à la majesté, l'un aspirait à la majesté. L'un aspirait à la majesté, l'un aspirait à la majesté, l'un aspirait à la majesté.